décorés au rond des grands cordons du mairie de l'organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, le samedi 3 septembre 2022, à l'issue d'une cérémonie organisée au TCHESD. Au cours de cette cérémonie, les ministres de la Défense Nationale et les équipements, Kabandakurenga Gilbert, qui représentaient le commandant suprême, le chef d'état-major général, le général d'armée Malamou, et tant d'autres officiers ont été décorés respectivement, grands officiers, officiers et grands chevaliers du mérite de l'OSMA et du CISMO, par le général-major nigérian Maïkano Abdoulaye, président de ces deux organismes internationales. Le docteur Kabandak Gilbert a demandé aux représentants du comité international des sports militaires en République démocratique du Congo de faire son mieux pour élever les niveaux des militaires sur les plans sportifs, tant au niveau national qu'international. Dans son mot de circonstance, le chef d'état-major général, le général d'armée Malamou, c'est-ce-celestin, a fait savoir que les militaires doivent plus pratiquer le sport afin de se maintenir en forme. Pour lui, le sport militaire est un moteur essentiel des reconstructions des sociétés. Ainsi, il a préconisé l'exercice des sports à tous militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans la vision du sport militaire de l'OE, je voudrais donner accès à la partie du sport, à tous les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, pour avoir des combattants sains dans le cadre du sport qui sévit quotidiennement dans toutes les armées du monde. Utiliser les sports du point de vue de l'éducation pour la formation du caractère militaire et pour la création de l'esprit d'équipe pour cette unité. Avoir une armée en nombre comptant d'athlètes, de haut niveau, des encadrements sportifs qualifiés, des matériels d'équipement et infrastructures à l'époque. Avoir des sélections nationales militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans les compétitions internationales, idéalement éclatées et se positionner à la tête et non à la queue des classements, en rapportant des professeurs et des détails. De son côté, le général-major nigerian Mayekano Abdoulaye a souligné que la visite d'une semaine à Kinshasa a consisté à solliciter le soutien des autorités politico-militaires pour qu'en 2024, la République démocratique du Congo organise le premier jeu militaire des pays des grands lacs d'abriter l'Assemblée générale de l'Osma en 2023 et de régulariser ses comptes en tant que pays membre de l'Osma et du Conseil international des sports militaires CISB. Et j'ai vu des décisions immenses dans la ville de l'Osma. Je voudrais que le gouvernement a mis sur la défense d'essayer de faire une interface pour permettre d'en faire contact avec le gouvernement. Dans une démonstration qui a été faite sur cette décision, il a vu une femme, sa portion. Quand je vous avais chez le chef d'état-major général, j'avais quatre références. La première références, c'est d'amener la NDC à organiser le premier jeu des grands lacs ici à Kinshasa. Donc, quand c'est en 2024, il y a eu un autre service pour lequel il a fait des élus pour organiser l'Assemblée générale de l'Assemblée générale de l'Osma et du CISB en 2024. Il a rendu hommage au chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo comme étant le premier sportif congolais. Il s'est dit, en outre, heureux de la visite du président de l'Organisation du sport militaire en Afrique et vice-président du CISB. C'est justement cette approche totalement axée sur la paix, l'UIT et la concorde qui caractérisent la vision de son excellence, M. Félix Rambouin de Ségélix-Nombo, président de la République et commandant suprême de nos forces armées, qui accorde une attention soutenue au sport en général et au sport militaire en particulier. En effet, son souhait le plus attendant est de voir le sport militaire congolais s'élicer à l'échiquier international. Raison pour laquelle il consomme d'énormes efforts pour la menace de toutes les disciplines sportives au sein des forces armées, comme au cours de l'année 1970-1970, aux membres de la RDC à l'Organisation du CISB avait abrité pendant plus de deux décennies le siège de l'Office des liaisons pour l'Afrique centrale, ainsi qu'au lac. L'ancien nombre de pays était de l'uniment monicisme, jouant aussi un rôle important dans l'expansion des services en Afrique centrale et au sud du continent. Ayant le profil de la fonction, je me permets de croire, M. le Président, mon général, que vous serez à l'auteur de vos nouvelles responsabilités en fait de pouvoir donner à la jeunesse sportive africaine des réponses adéquates à toutes leurs aspirations légitimes. Je vous souhaite plus, plus de plus, plein succès et d'effectuer le mandat à la tête de l'Osmart. Ces deux hôtes ont reçu les trophées et les médailles en guise de reconnaissance pour leur contribution au rayonnement du sport militaire sur le plan continental et international. Le condonateur des opérations conjointes phares des CUPDF, Général-Major Bomper-Lelouo-Lakamil, a participé à la réunion des coordinations et aux travaux de planification de la quatrième phase des opérations conjointes phares des CUPDF à Fortapotay le 26 août. Entrée sur le territoire ougandais par les postes frontaliers de Kassindi, les coordonnateurs et son état-major particulier ont été accueillis à l'hôtel Fodfan City par son homologue ougandais, le Général-Major Kayan Tiamuanga, commandant du comté JUPDF. Au lendemain de l'arrivée de la délégation phares des CUPDF à Fortapotay, les généraux respectifs se sont pâchés sur la situation sécuritaire dans les territoires des Bénis et des Roumous. Les deux généraux se sont confiés à la presse. Nous sommes ici justement dans le cadre de la mission qui nous avait été attribuée par nos deux présidents, son Excellence, Monsieur le Président Félix et Antoine Tiseké de Chilombo, et son Excellence, le Président Yoweri Mousséveni, Kambouta. Ils nous ont donné la mission de s'attaquer et de chercher à éradiquer les rebelles ADF qui sont en train de s'aimer, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit ici en Nougande. Bien sûr, ils sont maintenant concentrés vers la République démocratique du Congo, et c'est comme ça que les troupes de l'IPDF sont conjointement organisées ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour chercher à éradiquer cet ennemi. La visite que nous sommes venus faire ici, ce n'est pas une simple visite, c'est pour une réunion de coordination et aussi pour l'établissement de l'ordre de l'opération numéro 4, pour la quatrième phase, qui va débuter incessamment, dès que nous aurons terminé l'organisation de la planification. Nous pensons que par rapport à l'attitude actuelle de l'ennemi, ces intentions qui sont, après que nous l'ayons agacée, dans la partie nord du Nord-Kivu, c'est-à-dire sur le territoire de Beni, et aussi dans la partie sud de la province de Litori, cet ennemi-là s'est disloqué à plusieurs morceaux, à plusieurs groupes, pour essayer de se reconstituer en dehors des bastions que nous avons pu neutraliser. Tous ces bastions sont maintenant entre les mains des FRDC et des troupes de l'IPDF, mais les groupes iscrits qui se sont éparpillés dans la nature sont en train de chercher à se reconstituer, que ce soit au Nord-Kivu, au territoire de Beni, que ce soit au Cidituri, au territoire d'Irumu, et la tendance actuelle de l'ennemi, c'est de foncer vers Mambassa. Mais nos troupes conjointes, et beaucoup plus du côté de Mambassa, c'est la mutualisation entre les forces du secteur opérationnel soukola 1 grand nord, et les troupes du secteur opérationnel Ituri, ils sont en train de s'organiser, et ils sont en train de mettre en péril cet ennemi-là, pour que cet ennemi ne puisse plus exister. Notre souci, c'est de satisfaire d'abord les instructions que nos deux chefs d'État nous ont données, et justement la difficulté, c'est cet ennemi justement qui applique une guerre asymétrique, le terrorisme, nous sommes en train de tout faire pour le neutraliser, parce qu'ayant aussi la formation anti-terroriste, moi et le général Kayaza, et nos troupes, nous sommes appelés à tout faire pour le mettre hors d'État d'église. Il a visité le quartier général de la division UPDF, qui commande son homologue ougandais, le général-major Kayan Jamuanka, et il a signé le livre d'or de cette unité. Ils se sont ensuite envolés pour Kainama, en territoire de Beni au nord-Kivu, via Boga et Chabi, en territoire du Romu, en province d'Ituri. La délégation a été accueillie à Boga, lors de l'escale technique par le général des brigades Mugisha, commandant des troupes par TSE, basées dans le sud du territoire de Romu. Lors de la traversée de la limite de ces deux provinces, quelques habitants qui ont accoré ont salué la délégation, et se sont exprimés sur les troupes de la coalition. Après ce jour de 24 heures, à Kainama, c'est finalement par le poste frontanier de Borassi, que la délégation a regagné la RDC, en passant par Fortapotay. Au total, le 5176 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para, ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022, à l'école de police de Kassangoujo-Congo centrale, leur formation complémentaire des vies en forêt. C'était en présence du chef d'état-major général des Fardessis, le général d'Armée Mbala Moussens et Célestin. Après leur remise par les éléments français au Gabon, à la partie congolaise, le 9 juin 2022, ces militaires ont, après avoir appris des techniques spéciales, des combats en forêt, perfectionné durant 15 jours, ces techniques en base opérationnelle avancée, BOA. Pour ce faire, ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours, afin de vivre une ambiance forêt. Pour démontrer les niveaux de formation et leurs capacités professionnelles, cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final, des démonstrations en tir, en infiltration en cas d'attaque BOA, en évacuation des blessés et autres. Véritable unité d'élite, ce deuxième bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle. La formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance des Fardessis, tel que voulu par les chefs de l'État, commandant suprême. Désormais, tout militaire qui se promenirait à Kinshasa pendant les aires de service sera arrêté. Cette opération, dénommée Kinshasa sans militaire en divagation, a débuté ce lundi 12 septembre 2022. Sous le commandement du bataillon prévôté militaire, cette patrouille d'Urne qui va couvrir toute la ville de Kinshasa vise à réinstaurer la discipline et l'ordre. Le colonel Amouli Henri, commandant bataillon PEM, donne les précisions. La patrouille, ça s'est fait normalement, que ce soit au camp, que ce soit sur toutes les dernières de la ville de Kinshasa. En tout cas, je crois que c'est dans toutes les commises. Tous les militaires en divagation tombaient dans le filet du bataillon PEM. C'est lundi 12 septembre 2022, premier jour de cette opération, ont été acheminés à l'État-major bataillon PEM pour y être identifiés. Les commandants de cette opération, les colonels diplômés d'État-major, Balène Kazumba, s'est confiés à éco-militaire. À partir de l'éloïe de lancer l'opération Nabisso, les militaires, aériens-services, sans autorisation de sortir. Les militaires ont des caractères. D'abord, disciplinaires, mais elles ont des peines. Elles ont des peines. Elles ont des peines, mais elles ont des peines. Elles ont des consignes, où elles ont des peines, mais les militaires occupent, sans autorisation. Elles sont des disciplinaires. Les commandants secondes du commandement général des écoles militaires a, au nom du commandant des écoles militaires, présidé la cérémonie des remises des brevets aux 4h28 finalistes de la 6e promotion du cours d'application des professionnels de santé, CAPS en sigle. Cette cérémonie s'est déroulée le vendredi 2 septembre 2020 à l'école logistique au Conloano, à Kinshasa. Dans son mot, le général de brigade Singa, Bunguena Jean-Claude, commandant du corps de santé militaire, adjoint charge de l'administration et logistique, a justifié les choix portés à la cession de la 6e promotion du cours d'application des professionnels de santé de s'effectuer à Kinshasa, au lieu de Kitona, où se trouve l'école de santé militaire. Et il a ensuite donné quelques missions du corps de santé militaire et la particularité de cette promotion. Si les sessions précédentes se sont déroulées à Kitona, cette 6e promotion, la hiérarchie a judicieusement offré pour qu'elle soit organisée à Kinshasa, au site de l'école logistique, au Conloano. Le CAPS que nous organisons est conçu pour permettre aux récipiendaires de s'accommoder au concept lié à la médecine appliquée aux armées et surtout d'acquérir les notions ainsi que les réflexes nécessaires pour évoluer dans un environnement contraignant. Vous devez donc être plus pragmatique sur le plan professionnel, apte à administrer les soins de sauvetage au combat, capable de gérer les unités médicales élémentaires en symbiose avec les autres responsables des phares de signes, préparés à l'administration et devaient maîtriser la chaîne logistique du soutien-centre. Pour sa part, le général-major, le docteur Kangoudia Mbaya-Joseph, médecin directeur de la clinique présidentielle de la cité de l'unité africaine et parrain de la 6e promotion CAPS, a exprimé son satisfactif pour le choix porté à sa modeste personnalité pour le parrainage. Et c'est une marque d'intention et de l'estime du commandant du corps de santé militaire, a-t-il souligné. J'ai reçu la responsabilité de porter la 6e promotion CAPS en qualité de parrain. J'en suis fier et particulièrement honoré. En effet, chers fiers, quand j'ai appris votre décision concernant le choix de ma personne en qualité de votre parrain, choix bien entendu entériné par le commandant corps de santé qui m'a saisi par sa note numéro 01. Je n'ai pas hésité tout en étant très marqué, j'y ai directement répondu par l'affirmative. Je voudrais pour ce faire vous exprimer d'emblée et avec beaucoup d'enthousiasme ma profonde gratitude. C'est vraiment une marque d'attention, d'estime et de confiance portée à mon endroit et que je n'oublierai pas. Il a ensuite encouragé le commandement du corps de santé militaire pour les efforts consentis pendant le déroulement de cette session. Il a félicité ces filiennes pour avoir parachivé la formation et les a exhortés à la discipline, à la dignité, à la méritocratie et au professionnalisme et à la déontologie. Je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir parachivé votre cycle de formation comme professionnels de santé militaire, médecins généralistes, médecins dentaires, psychologues et toutes les catégories qui constituent cette chapelet de la diversité du corps de santé. Vous devez à ce jour vous estimer fier car vous n'êtes pas un personnel de santé en tenue militaire mais des militaires à part entière et spécialisés dans chacun de vos domaines respectifs. Vous avez surmonté avec bravoure de nombreux défis au cours de cette formation. Certainement jonché des difficultés de tout genre et vous avez consenti d'énormes sacrifices. Ne dit-on pas que quelle que soit la durée de la nuit le soleil finit par s'élever. Vous voici bien arrivé aujourd'hui après l'académie militaire c'est bien les CAPS que vous avez affronté et que vous venez de parachiver. Oui, je disais que vous êtes des militaires à part entière et qui dit militaire pour tous ceux qui le sont et s'y reconnaissent la vie est symbolisée par un maître mot c'est la discipline qui est qualifiée comme maire de l'armée. Vous devez toujours vous en rappeler. Il n'y a pas et il n'y aura pas de place pour les indisciplinés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo en général moins encore au sein du corps de santé militaire. Et en ma qualité de votre parrain vous retiendrez que je me sentirai très indigne d'apprendre l'existence des indisciplinés parmi vous lauréat de la sixième promotion CAP. Enfin, au nom du commandant des écoles militaires le général de brigade Kinkiela Kamboua André a félicité les auréats et les a encouragés à mettre en pratique les notions apprises et à déclarer close l'année académique 2021-2020. Aux lauréats, je vous exhorte de mettre en application les notions acquises durant la formation et vous félicite pour la discipline et votre disponibilité qui rendent toute la formation. Je déclare la sixième promotion CARS. Au terme de cette cérémonie, les officiels et quelques récipiendaires se sont confiés à notre micro. Comme vous l'avez constaté, nous sommes à notre sixième promotion et aujourd'hui c'était donc la fin de la formation. Maintenant là, ils vont être déployés dans les unités pour être utilisés comme il se doit. Le corps de santé militaire a besoin de l'excellence et d'ailleurs notre devise c'est la dignité, le professionnalisme et l'excellence. Nous avons besoin des éléments de qualité intellectuelle et morale que nous n'acceptons pas n'importe qui, encore moins dont les qualités intellectuelles ne sont pas démontrées. Nous n'acceptons pas la médiocrité au sein du corps de santé militaire. Les besoins en personnel de santé sont énormes. à ce stade ici, nous sommes très loin de pouvoir atteindre le niveau qu'il faut des effectifs pour pouvoir remplir correctement la mission qui est dévolue au corps de santé militaire. L'association des femmes entreprenneuses pour le développement d'Irabi du Congo à Fedec a tenu son assemblée générale le dimanche 4 septembre 2002. C'était dans les enceintes de l'école maternelle du centre supérieur militaire. Cette assemblée de l'association regroupant des femmes des militaires et des policiers de la RDC a connu la participation des autres associations féminines pour la circonstance notamment Femmes Lidères Vision Politique FLVP INONG et Vente dans l'encadrement du genre. Dans ce monde de circonstance, Mme Oualaka Yabigo Brigitte présidente de l'association des femmes entreprenneuses pour le développement durable a souhaité la bienvenue à tous ses ordres. Nous, les mamans de la Fedec les épouses militaires et policières soyez les bienvenus parmi nous ce soir. Je vous remercie. Mme audience Odia chargée de la mobilisation et de la sensibilisation au sein des femmes leaders Vision Politique s'est dite impressionnée par le courage de Mme Oualaka Yabigo Brigitte mettant ensemble des femmes des militaires et des policiers pour une cause noble. Elle a ainsi appelé celles qui traînent les pas à adhérer à cette culture de s'associer aux autres pour le bien-être de tous. Ce que nous avons vu aujourd'hui en face extraordinaire nous avons compris qu'il y a quand même une militärité dans l'ensemble de toutes ces familles et ils ont changé pour comprendre comment ils peuvent avancer dans la vie. Les femmes militaires ne doivent pas rester comme avant ils doivent s'exprimer de tous s'attacher à être dans les militaires comme les associations réunies qui se viennent parce que si on a besoin de les soutenir on ne peut pas venir les soutenir en cours de route comme ça. C'est dans une association qu'on nous donne les soutenir aussi comme ils reçoivent des formations de temps qui sont alors par maintenant qu'ils sont réalisés et qu'ils sont les accompagnés. A la fin des activités de l'Assemblée Générale de la FEDEC sa présidente est revenue sur les raisons d'être de l'association qu'elle chapeaute ses objectifs et la localisation de son ciel social. Le objectif de la FEDEC c'est qu'on voit les épouses militaires et policières. Si on a vu le salaire dans le domaine de l'Union de l'Assemblée 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 103 stagiaires de l'Institut supérieur de l'Art et Métier de Kinshasa ont fini leur stage professionnel en coupe-écouture à la base logistique centrale de forces armées de la République démocratique du Congo le mercredi 7 septembre 2020. La salle d'atelier Sergent CKT a servi des cadres à la cérémonie présidée par le commandant base logistique centrale le général de brigade de Banjo-Longonjo-Antoine durant 45 jours soit du 19 juillet au 7 septembre 2020 les stagiaires ont été outillés en atelier taillère pour un apprentissage pratique afin de renforcer leur capacité dans le métier. Dans son mot des circonstances le général de brigade de Banjo-Longonjo-Antoine a rendu un vibrat hommage au chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'au commandant corps logistique pour leur implication de l'encadrement des stagiaires venus des institutions universitaires du pays. Aussi, il a ajouté qu'en dehors de ses missions régaliennes les forces armées de la République démocratique du Congo ont également comme mission en temps de paix de former et dédiquer la jeunesse. C'est dans cette optique que la base logistique centrale à travers son unité technique s'occupe de la préparation de l'élite congolaise afin de la rendre hittile dans la société. Pour finir, il a exhorté le finaliste de mettre en pratique les notions apprises pour le bonheur de leur potentiel client et leur honneur. Voici, maintenant vous avez terminé d'apprendre comment utiliser vos machines. Et vous devez savoir qu'on conseille que ce n'est pas la société qui se rendra utile pour vous, mais c'est vous qui vous rendez utile à la société. Par votre métier, par votre savoir-faire, de vous rendre utile et d'apprendre de mettre des maîtres comment utiliser votre expérience dans la coupe de couture. Chers instructeurs, il n'y a aucun métier noble dans la vie que de former un homme bref de votre métier qui transmette ce que vous avez à quelqu'un d'autre. C'est la noblesse. Et toute personne qui ne transmet pas son savoir à quelqu'un d'autre, c'est aussi une personne qui tend à mourir. De son côté, la responsable des étudiantes, Madame Ipono, a leur confiance à remercier le commandant de base logistique centrale ainsi que le cadre et instructeur de l'air savoir-faire et disponibilité pour la réussite de ses stages. Nous sommes élèves. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas réalisantes et des choses qu'on n'a pas réalisantes en technique ou pécouture. Et quand nous sommes venus ici au déroulement de notre stage, ils nous ont appris beaucoup de choses. À l'issue de cette cérémonie, les commandants de base logistique et quelques stagiaires se sont exprimés au micro des co-militaires. En perspective, nous voulons que les jeunes viennent se former chez nous parce que nous ne sommes pas éternels. Tant que nous voulons repartir, reformer la jeunesse tant civile que militaire. c'est un peu difficile pour s'adapter. Après, nous avons amélioré, nous avons bien passé le stage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada